bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on est reparti pour un petit peu de spin donc hier juste avant d'aller me coucher je me dis allez vas-y j'avais 212 euros de BR quand on s'est quitté et puis je me dis allez vas-y j'ai fait 200 balles je tombe sur deux fois deux et j'ai gagné les deux je me dis de toute façon au pire il me restera 12 balles donc là par contre on va repartir à 25 on va repartir à 25 en mode voilà ici de grind objectif j'aurais envie de dire si sur la session là on peut se faire plus quatre boulettes ce serait sympa quatre petites bouliches ça serait sympa j'ai aucune idée du temps que j'ai envie de jouer là enfin du temps pendant lequel j'ai envie de jouer ou compte de combien de temps comment tu dis ça france en français correct c'est une durée l'envie de jouer une certaine durée ou la non envie de jouer ou l'inconnu face à la durée l'envie de jouer une certaine durée attend je réfléchis deux secondes je ne sais pas combien de temps j'ai envie de jouer voilà ça c'est français je ne sais je ne connais pas la durée pendant laquelle j'ai envie de jouer ouais mais tu la connais c'est bizarre ça je ne sais pas pendant combien de temps j'ai envie de jouer c'est voilà je pense qu'il n'y a pas d'autres moyens de le dire enfin il y a d'autres moyens mais ça c'est simple et efficace j'ai envie de dire alors lui je sais pas ce qu'il me fait mais oh là là le hertz oh là 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 alors là j'ai pris des risques mais mais bon si il fold c'est dommage ce sont des risques qui n'auront pas payé je check mon 2 parce que j'aime pas trop hyperversé 6 et 8 tu vois mais il peut avoir 6 et 8 valet 10 10 et 8 5 et 6 c'est relou 5 et 10 allez je suis pas prêt j'ai bien dormi cette nuit parce que j'avais fait une nuit blanche la nuit d'avant donc là je me suis couché pas si tard que ça j'ai bien dormi il m'a payé il a payé avec quoi roi 9 non ah merde on saura pas ah bah je suis désolé ça c'est con par contre j'aime j'aime pas comment ça se fait on ne saura pas parce que l'autre a refoldé direct en heads up oh connard euh pardon tout de suite les insultes t'es nul avant tu respectais un peu plus les gens là je trouve que je fais de la merde bon bah je suis désolé on on sait juste qu'il a payé avec une main moins bien euh l'autre instant call enfin instant je vais check j'ai pas voilà euh j'avais pas vraiment de draw et il y a souvent des 7 dans sa main euh euh je vais check encore euh je vais mettre un 110 il avait ah j'aurais pu mettre un deuxième barrel du coup il avait as9 ok euh bien joué j'ai envie de dire euh bien joué ouais du coup j'aurais peut-être dû je sais pas pourquoi j'ai eu peur euh c'était pas le même joueur j'aurais dû euh tiens je vais overbet de toute façon il me paiera que s'il a quelque chose donc euh ah on a carré de 3 là euh vas-y euh je vais mettre euh ouais si mais je mets tapis c'est c'est un peu euh ah c'est pareil j'ai overbet j'espère qu'il a une dame en fait oh vas-y putain pfff le mec quoi allez vas-y et bah voilà on est devant pfff yes allez tony euh mes couilles euh sur ton front alors euh il fait un min raise ouais vas-y on est en mode yolo il a 16 blindes normalement c'est tapis hein mais bon allez hop on le fait comme ça on est devant oh putain les mecs ils te payent à 11% c'est beau ça ou c'est j'ai cru qu'il l'avait touché mais non c'est pas vite et bah voilà et 2-0 voilà au réveil entre guillemets parce qu'il est quand même on a j'ai mangé j'ai déjà déjeuné mais il est quand même euh quelle heure il est ? 14h36 du matin hein je sais pas si j'ai encore ma messagerie d'ouvert voilà voilà il y a 2h48 du mat' donc là on s'était quitté sur un 25 euh à quelle heure il est arrivé celui-là à 23h29 tu vois après je suis allé jouer à la playstation tout ça et là je fais un 100 bullish euh donc euh avant d'aller me coucher il était un peu avant 3h du mat' et j'ai gagné les 2 tu vois voilà on a gagné 2 tout ça voilà sous tes yeux écarquillés d'incrédulité mais ce type est fou oh non j'avais 8 et 9 là il y a un 10 de coeur au turn c'est évident j'ai gagné j'ai gagné rendez-moi mes non non je déconne je déconne ça se trouve je suis passé à côté de l'accident du fameux bluff que vous aimez t'envoire où je balance 3 barrels et le mec il paye juste et il me défonce j'envoie mon stack avec R donc un 10 que je spew mes jetons moi je trouve que dans un jeu équilibré il faut aussi y avoir bon j'en ai sûrement probablement un peu trop mais ça dépend peut-être aussi des jours je sais pas mais je trouve qu'il faut avoir des moves où t'as R et t'envoie quoi ou t'envoie comme un sauvage parce que ça protège tellement tes mains faibles et tes mains fortes que en fait le mec du coup il va avoir tendance à s'il le sait à te payer plus light et du coup tu vas rattraper max value sur des coups mais faut le faire avec aussi des bluffs qui réussissent parce que sinon ça marche pas tu vois et ça m'arrive aussi de passer des beaux bluffs il est énervé lui hein dis donc le mec là il est énervé quoi ohlalalala comment il attaque je pouvais pas ne pas je pouvais pas après j'aurais pu me dire il est énervé je mets tapis et tout merde j'aurais pourquoi j'ai pas mis 60 là c'est con c'est 60 que j'aurais du mettre c'est pas alors on va faire un un petit jump bon bah voilà le fameux bluff alors on est pas complètement à poil mais euh ah on est mort là on est plus que complètement on est pas complètement à poil il avait le roi il m'a jamais cru ah ouais 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 bah écoute t'as des mecs qui me croient pas c'est aussi grâce à ça que je fais du jeton ah là j'aurais presque pu payer avec mon 8 et 7 j'avais une forme de cote une fois que j'ai mis 120 j'ai même pas fait gaffe à combien me rester derrière ouais c'est nul il y avait 240 dans le pot j'ai 270 à mettre j'ai forcément 30% je me commit en fait en faisant ça je suis obligé de payer c'est un mauvais move vous écrivez ce mec est un gros fish c'est le mec c'est moi vous pouvez mettre ça dans les commentaires t'as un gros fish mec mais euh tu peux rajouter mais on t'aime bien quand même et là ça me va parce que c'est juste t'as un gros fish je trouve ça un peu vénère tu vois comme commentaire y'en a ils mettent ce genre de truc ouais arrête le poker bon y'en a pas des masses des haters y'en a plus beaucoup comme j'ai pas beaucoup de viewers en plus mais euh de temps en temps j'en ai ce genre de commentaires les mecs ouais euh un truc super négatif mais juste comme ça quoi sans rien sans analyse sans explication juste euh gratuit j'ai envie de te dire euh bah passe ton chemin jeune homme euh genre euh je fais ce que je peux et là c'est là qui te sort Valet 10 turn dame bien sûr alors là j'aurais pu mettre tapis hein mais hum 2 et 7 ah ah ouais le truc c'est que si je le relance lui il est super aggro donc si je le relance direct au flop en voulant protéger madame en fait je fais folder tous ces futurs bluffs sachant qu'il y en a etain j'ai des cernes sous les yeux ohlala regarde ça c'est plus des cernes sous les yeux là c'est carrément euh c'est Henri et Manuli quoi ce sont des poches ah oui il est vraiment énervé hein il est vraiment énervé alors ça serait marrant de le sortir sur un bad beat quand même bah alors le bad beat on est d'accord roi 10 contre dame valet c'est un bad beat somme toute relatif dans le sens où c'est c'est pas non plus en plus tu joues contre un déglingo donc mathématiquement il a pas roi 10 il peut même avoir euh pfff il peut avoir dame 9 il peut avoir j8 il peut avoir euh le mec c'est un déglingo donc évidemment je paye avec dame valet à sortie tu vas me dire mais t'es un fiche nan 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 mais c'est pas c'est situationnel je vais pas payer tout le temps avec dame valet à sortie encore il y en a qui dirait si je te connais tu paieras tout le temps t'as un gros fiche je paierai pas honnêtement je paierai pas tout le temps mais c'est une main avec laquelle euh à partir d'un certain niveau de blinde t'as envie de payer quoi allez pas de dame pas de 10 pas de 7 notez notez je l'ai eu une fois à tapis couvert et j'aurais dû gagner j'étais devant hein ok premièrement parce que bon je veux pas dire mais notez quand même notez s'il vous plaît on va tenir les comptes là il peut avoir roi neuf as roi euh il peut avoir un neuf mais euh il peut juste avoir euh bon il a même pas de carreau ce bâtard hein pour ça qu'il s'est pas lâché au turn c'est qu'il se dit merde j'ai pas de carreau donc je vais essayer de voir une river où il y a pas de carreau pour parce qu'il avait pas la note flush enfin la note straight hein après il fallait roi neuf impérativement pour avoir euh s'il y avait pas eu de 8 pour l'avoir au dessus il fallait roi neuf donc euh je check mon 5 j'ai encore de la showdown value et il peut avoir juste un 6 ouais il fait cher il fait cher souvent les mecs qui font cher comme ça c'est des mecs qui veulent te faire cracher au bassinet euh avec les notes plus ou moins euh on va on va le remettre à sa place n'inquiétez pas on va la gagner celle là ce ne sont que des fois deux mais euh putain j'ai lu c'est des cernes sous les yeux que j'ai là putain mais je ressemble à un vieux quoi ça y est c'est l'année de mes 40 ans bientôt là enfin c'est l'année de mes 40 ans que je vais avoir bientôt du coup et donc ça y est mon corps euh mon corps m'informe que je suis vieux que je suis moche ouais que j'ai que j'ai plus beaucoup d'heures à vivre allez la parisienne siiii tu es fier d'être parisienne allez vas-y on fait full value allez oh tu me dis mais pourquoi bah parce que honnêtement euh sur beaucoup 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 de streets enfin de cartes derrière sur les future streets euh je suis emmerdé un roi un dame 10 valet dame roi as en gros ce sont des cartes qu'après euh te mettent un petit peu en pls ah je paye je paye valet 9 je paye là je pourrais essayer de bluffer mais euh je sais pas ah on le connait lui eigenpowder on l'a déjà joué mais alors bon comme j'ai eu aucun tracker et je fais pas trop attention à moins que ça soit vraiment j'ai aucune idée de sa façon de jouer pour moi il est juste mauvais ok évidemment s'il a le carré euh le mec c'est champagne il a jamais las ici il doit avoir une hauteur roi mais euh on a quand même les deuxièmes notes je pense ici donc euh on va essayer de se faire payer par une hauteur roi what il a las sérieux ? j'aurais pu checker en me disant euh s'il est fourbe et qu'il a l'as attend 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 on va essayer de regarder comment il a joué le coup parce que merde c'est où ? c'est là comment il a joué le coup ? je call il a check ah il a check son as check call check 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 et il raise ohlala il essaye vraiment que je mise river hein voilà c'est pas fini hein je suis encore là mais euh on se souviendra de ce mec comme un comme un mec un peu genre retort quoi on avait 7 vins et demi ah là ça va commencer à être tendu hein c'est pas grave ça ouais ouais bon ok putain c'est cerne sous les yeux sérieux ohlala ah mais moi je peux plus faire une nuit blanche hein si je fais une nuit blanche après je suis décalqué quoi mais il va me falloir une semaine pour m'en remettre là pourtant j'ai bien dormi cette nuit quand même je me suis levé tard mais mais ça suffisait pas hein c'est qui qui nous fait happy hand ? il y a un balle ou pas ? c'est pas très sérieux hein bah allez on a une ventrale mais on peut on est déjà droïndé contre dame valet non faut quand même là on cherchait le baby board hein faut pas se le cacher qu'est c'est que l'initiative ? ah personne oh y c'est là que le mec en fait avait paire de deux et tu jouais les huit les six c'est les sept c'est c'est jamais hein des fois qu'ils soient allés chercher je sais pas quoi là normalement on en fait pas partie notamment les coeurs on joue les sept et les sept et les sept on joue les sept et les sept est-ce que je check mon turn qui est un peu faible je vais check mon turn parce que ça rentre bien dans son range de check call le 10 est vraiment cool parce qu'il rentre peu de 15 faudrait vraiment qu'il ait 7 et 8 tu vois pour rentrer la quinte sur on va pas mettre trop cher pour qu'il soit tenté de me payer ouais tu vois il doit avoir 6 et 8 7 et 8 7 et 6 je veux dire ah non 3 et 5 ok ah donc j'aurais presque pu le faire folder sur le turn mais finalement check j'aurais pu miser le turn parce que j'avais un tirage qu'un ventral qui se dessinait mais j'ai une hauteur valet ouais voilà je peux pas non plus me battre pour sur tous les tous les pots quoi les petits des fois il faut vas-y là par contre mon grand je veux bien que tu sois chaud comme la braise mais à un moment donné voilà as 3 contre roi dame bim dame dame ça ça me saoule ça franchement ça ça me saoule tu vois du coup ta as valet a sorti le mec il envoie comme un taré avec 7 et 8 off il prend un pot de 640 jetons quand même c'est pas négligeable les blindes ils étaient à combien là ? ils étaient à var donc le mec il a envoyé 16 blindes non 15 et demi quoi le mec il envoie 15 blindes et demi avec 7 et 8 off pareil j'aurais pu mettre tapis ah bah là c'est mieux c'est mieux de le jouer post flop là on est bien là là on est bien non enfin on est bien euh on va la jouer comme ça hein je peux mettre tapis au turn mais bon ah je check allez vas-y on va envoyer moi aussi je peux envoyer comme un taré attends on a vraiment pas de chance bon allez c'est parti c'est mort on est obligé ah ça sent le sapin cette histoire oh la dame peut-être non une paie avec 3 et 9 non mais attends ah non non là c'est pas normal là excusez moi non là honnêtement c'est pas normal je sais que le mec est un fish mais là c'est juste pas normal c'est juste pas normal là ce qui vient de se passer là as valet 7 et 8 off dame valet 3 et 9 à sorti je pense que ça à moi je dois être vraiment mal chanceux parce que c'est pas normal tu vois déjà le mec il paye comment il espère battre quoi en payant avec 9 et 3 à sorti il espère battre quoi en fait c'est trop le mec en fait il comprend rien tu sais il se dit que j'ai perdu 2 à chaque fois non mais en fait deux fois il est crushed de chez crushed et deux fois il chatte quoi c'est euh mais franchement c'est pas juste tu vois c'est pas juste tu vas me dire le poker est injuste je le sais je le dis tout le temps mais non mais là c'est raide tu vois deux fois d'affilé contre le même mec le pire fichard de la planète quoi le pire fichard de la planète c'est comme si moi j'envoie les tapis là tu vois genre à 9-3 alors là on va payer une street quand même il fallait un 8 de trèfle en fait ouais là c'est un peu chaud je vais check l'as parce que j'ai jamais l'as normalement ouais tant pis là est-ce que je le relance je vais le relancer parce que j'ai quand même le tirage ça me permet d'envoyer le boxon au turn enfin la river je veux dire et je fais de la value contre des roi dame roi valet pourquoi il aurait check roi valet c'est chelou ouais le elliot il me saoule hein ah tu vois il a un as de merde on va partager très souvent mais je pense qu'il est vraiment saoulant le garçon fuck my life fuck my life fuck my life je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'il se passe je sais pas pourquoi autour de moi c'est toujours comme ça c'est à dire que dès que je me retrouve dans des coups où je suis devant bim je ou alors là le coller franchement le coller juste le mec je le sens mettre tapis super léger je me trompe pas tu vois il a as 3 off donc avec mon as 2 bon ah d'accord t'es légèrement derrière franchement là t'es sur vraiment du légèrement derrière quoi et euh ça va vraiment partager très 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 souvent roi putain de flop de merde de pau tout on 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 Ah 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 Ouais Ça se met pas bien là Franchement Mais putain Le jeu il sourit tellement aux autres Que ça te dégoûte quoi De le voir le jeu sourire comme ça aux autres Mais C'est là que le mec a J8 en fait Il a une ventrale Ou Dame Valet tu sais Bon On va supposer que ce que j'ai fait ça ressemblait Trop à un bluff pour être crédible Et que le mec C'était facile pour lui de me payer Un-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en x2 c'est quoi ces mecs qui limpent ? le mec qui limpent du bouton la question que je me pose c'est est-ce qu'il est sur le tirage couleur ou sur rien ou est-ce qu'il a vraiment un roi coin flip ou est-ce qu'il a vraiment un roi ça se goupille pas très bien aujourd'hui comme très souvent d'ailleurs ça se goupille pas très bien il faut vraiment que je besogne pour gagner c'est rarement les cartes qui me sourient franchement si on résume on est quand même parti à tapis plusieurs fois devant le roi 5 sur une borde roi 5 brique, le mec il a roi 10 il va toucher son 10 river on avait As-Valet contre 7 et 9 on avait Dame-Valet contre 9 et 3 tout ça pour pas mal de jetons As-Valet contre paire de 2 on est légèrement derrière c'est un coin flip enfin bon tu vois ça serait bien qu'il y en ait un qui rentre de temps en temps parce que là ça fait 4 d'affilée des gros trucs et je compte pas les mecs ils payent avec des bluffs sur mes bluffs qui sont pas forcément très bien fait mais où je me suis fait un peu exploiter la main d'avant avec le Dame-Valet je pense quand j'ai fait 90-70 j'aurais pu envoyer plus lourd mais le problème c'était vraiment j'ai pas frappé le board quoi j'aurais presque pu check en fait allez on se ressaisit là allez hop on a 10 blindes ennemis presque 11 allez allez on la gagne celle allez hop c'est parti on a 11 blindes enfin on a 10 blindes ennemis on les joue les 3 et les 5 et les 4 et les 2 et 6 pour le partage allez il a limpé à 11 blindes deep de big blind contre small blind le mec il a limpé as-10 quoi 2 et 5 et il fait la quinte flopée il y a une caméra cachée quelque part c'est une blague non attends c'est une blague le mec j'envoie 320 jetons il limp il limp 2 et 5 pour 11 blindes deep non mais pour plus que ça parce que du coup j'avais j'avais 320 c'est ça pour presque 11 blindes le mec paye il flop la quinte je vais pas faire le fou et passer à 100 balles je vais rester à 50 parce que mais attendez enfin franchement attendez quoi c'est une blague sérieux c'est pas normal c'est pas normal déjà le call n'a pas de sens et que le mec flop la quinte excuse moi non attends je suis désolé t'es drawing dead au flop t'es drawing dead au flop contre 2 et 5 t'as un roi 10 à pic bon d'accord il y avait 0 pick mais t'en sais rien t'es préflop mais c'est juste mais c'est juste insane c'est insensé ça n'a pas de sens je sais pas je sais pas je suis dans une dimension là c'est le destin qui s'acharne sur moi franchement c'est le destin qui s'acharne c'est de l'acharnement c'est de l'acharnement niveau des multiplicateurs x2 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 on a eu 4 x2 je crois à 25 qu'on a perdu 2 x2 à 50 et là re 2 x2 donc ça fait 8 x2 d'affilé quand même alors je reviens 2 x5 quoi 2 x5 je sais pas où on est là je sais je comprends pas où on est en fait je protège mes mains j'envoie tu vois genre on paye on joue les 6 il est sur un draw on joue les 7 ils sont là les 7 allez on est parti coin flip valet 10 putain oh là là il est voilà ça va C'est laер la pour la un 4 et 5 un 3 ah merde j'aurais pu mettre tapis là j'avais j'avais pas vu que j'avais que 130 c'est drôle ça ouais j'ai 9 blinds c'est génial c'est génial c'est genre bim allez mange mange dans ta gueule ça c'est pour ton petit cul ah ouais d'accord merci j'ai envie de dire franchement ça pourrait être dans vidéo gag tu le mets en accéléré franchement tu cut un peu c'est vidéo gag avec des ah 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 tu sais les rires qu'il y a dans friends dans toutes les sitcoms pourris un sitcom ou une sitcom une sitcom je crois une sitcomédie bref donc dans toutes les sitcoms américaines c'est des ah 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 des rires débiles et derrière ah la river ah le mec 2 et 5 bam le flop ah ah tu es genre le mec qui renvoie avec avec cette T8 bam la pernasse ah putain sérieux t'es là mais au secours quoi au secours ah le 9-3 ah la couleur river je veux trop sasser tous ces coups là parce que moi je suis du genre chiant quand ça se passe pas bien comme ça je trouve ça tellement injuste attends là c'est même pas une histoire que je joue bien ou mal je suis désolé je me retrouve au moins 6 fois de non non alors on va dire 4 ou 5 fois facile devant large tu vois et je me fais défoncer JT contre paire de 7 déjà son call il est pas mandatorique comme on dit ah vas-y yolo il a 11 blindes 12 blindes déjà son call mais bon ça reste un flip tu vois mais après son call bon après sur le flop il a un méchant flop parce qu'il joue les open ended j'ai 2 bloqueurs sur les 7 il jouait de tous les coeurs les 10 et les valets donc il avait vraiment un flop mais super après sur le turn il touche pas et et voilà river je repasse loin devant tu vois après bon il a touché ça reste un flip au départ c'est juste que je l'ai perdu il faut protéger tout de suite parce que le problème c'est qu'il y a un coeur au turn oh il a pas de coeur yes ouais j'ai eu peur qu'on partage mais non quand t'as le 2 c'est bon mon 6 reste vivant i love money 89 le mec il sait est-ce que je paye juste ou est-ce que j'envoie je vais faire un stop and go oh bah parfait parfait là il va m'envoyer tapis ah du coup je check dommage j'ai pas fait beaucoup de value mais bon tant pis il est presque obligé de me payer tellement je mise peu il avait roi valet oh ah bah du coup j'ai bien fait de pas envoyer parce que finalement j'étais derrière par contre je suis étonné qu'il ait pas envoyé parce que roi valet ça lui faisait pas un tirage quinte ah non c'était vente ah non même pas il n'y a pas de tirage quinte oh vas-y oh vas-y allez oui il était tout petit première victoire ah non parce qu'on avait commencé par faire ah oui c'est ça on en avait gagné 2 à 25 après on en a perdu 4 à 25 d'affilé ou 6 à 25 non on a gagné 2 à 25 on en a perdu 4 à 25 6 à 25 attends si on en a gagné 2 à 25 ça veut dire qu'on a gagné 50 donc après on en a gagné que 1 sur 2 peut-être je sais plus non mais non mais il fait la quinte mais il me paye valet 10 off le mec me paye valet 10 off 25 bébé all in préflop mais what the fuck et il gagne encore contre paire de 7 mais what the fuck quoi what the fuck quoi j'ai touché mon 7 en plus any 8 any 8 any 7 putain what the fuck on on C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf C'est quoi ces joueurs Depuis quand tu payes Un re-raise à tapis De la big blind à valet 10 off 25 BB deep Le mec il paye Le 2 est pas mal Il m'ouvre les 3 Du coup je vais check le turn J'ai pas envie de me faire check raise Yes C'est pour ça que j'avais fait un raise en fait C'était pour pouvoir me donner de la légitimité sur un raise river En fait je pense qu'il était probablement sur les trèfles Mais si j'avais misé au turn Vu sa profondeur il aurait pu me re-raise tapis Et j'avais 0 équité de bluff équité Donc en fait j'ai préféré Check le turn Surtout que ça m'ouvrait les 3 Donc ça me donnait un peu de showdown value Enfin d'équité pure De vraie équité sur un 3 Et derrière sur sa petite mise river Je me dis qu'il est en train de protéger un petit truc Et que du coup c'est le moment d'envoyer Bon ça a fonctionné Ça vaut ce que ça vaut Je sais pas si ça vaut grand chose mon analyse Mais il se trouve que ça a fonctionné Putain les mecs quoi Check Il était en bluff J'ai check parce que je me dis qu'en voyant là Soit il avait Soit potentiellement Il pouvait effectivement me faire un petit bluff Ok J'ai check river parce qu'il avait payé vite Et je me demandais s'il n'était pas en attrapage Donc J'ai bien fait je crois On joue les valets et les cœurs Les 7 moyens Parce que On va faire une toute petite mise Il avait dame 8 Putain J'étais tendu de bluffer ça Je sais pas si j'aurais réussi Pssst Oh la 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 Le pic est pas fou Le sien non plus Je pouvais pas le relancer Le 6 de pic là Franchement Non plus c'est c'était compliqué le check ici ça m'emmerdait je fais exactement ça je fais il avait un draw je fais exactement ça c'est à dire je crée un potbet au turn c'était vraiment ça mon objectif après il avait un méchant draw là je voulais les 2 les 8 et les piques mais bon on était que sur une street mais pas de 3 pas de 4 putain oui allez enfin on en gagne un putain enfin on en gagne un quoi le flop était mathématiquement ça partage plus de 50% du temps As2 contre As4 tu vois on pourra regarder si tu veux je partageais les piques enfin je le couvrais sur les piques après 5-5-2 c'est magnifique il joue plus de 3 cartes tu vois et le 3 bah le 3 du coup me faisait partager enfin me faisait gagner sur le 4 waouh putain allez il a 8 blindes ah non ça c'est pas cool parce qu'il est devant oh putain pas de valet pas de 9 enfin le valet c'est bon ok bah ouais allez yeah oh c'est de la chatte là il était tout petit certes mais ça reste de la chatte mais ça fait du bien ça fait du bien parce que mais attends c'est pas des gros pots en finale regarde c'est des c'est pas des gros pots c'est des pots de 600 jetons certes le mec il avait il avait 8 blindes c'est pas la même chose que quand le mec il t'envoie 25 bébés avec valet 10 c'est des coups ça c'est du coup c'est un coup qui a complètement du sens tu vois ce que je veux dire t'es de small blind les blindes sont à 40 le mec a 8 blindes franchement t'as roi 7 t'envoie et c'est gagnant c'est un coup qui est gagnant sur la durée vous allez je suis pas gère vous regardez sur internet les ranges de push de code de machin vous les trouvez les charts les tableaux de push hors fold en fonction des blindes et tout vous les trouvez donc là ce que je vous propose parce que bon vous allez me dire voilà là j'étais un peu parti en mode ça allait pas quand je commence à jouer à 50 et 100 balles comme ça sur une descente aux enfers donc on va redescendre à 25 mais là je vais faire un break je vais finir mon café je pense que je vais faire un petit break parce que il faut que je fasse du ménage il faut que je passe l'aspirateur tout ça et puis j'étais à moitié en titre donc j'espère quand même que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment avec moi c'était quand même tendu honnêtement c'était un peu tendu et je vous dis à bientôt pour un peu plus de recop de poker en maison abonnez-vous s'il vous plaît ça me ferait plaisir mettez des commentaires parce qu'en fait je peux pas monétiser mes vidéos tant que j'ai pas 1000 abonnés et je suppose vous avez quand même de la pub des fois donc c'est quand même injuste voilà allez je vous dis à bientôt ciao ciao